Salut les amis, c'est Baba Bear ! Je vois une petite tisane, 3 cannelles, 3 cannelles d'Inde. Je suis dans ma cave à l'enterre. Je viens de parler aujourd'hui d'un petit truc qui me titille en ce moment, c'est le fait d'être entrepreneur. Tu sais, moi je me déclare entrepreneur sans vraiment savoir ce que ça veut dire, sauf que je dis, je suis entrepreneur éveillé. Et pour moi entrepreneur, alors peut-être que j'ai complètement tort, mais c'est pas grave, je fais ma propre définition, c'est de devenir acteur de sa réalité, de sa vie, etc. Donc c'est entreprendre des choses, c'est avec ses deux mains, avec son cerveau, son intelligence et les outils qu'on peut acquérir, c'est entreprendre des choses dans la vie pour, le but c'est pour avoir une vie épanouie, formidable, kiffante, enrichissante, enfin bref, pour vivre, vivre un truc sympa. Donc avant de me demander qu'est-ce que je veux faire comme boulot, comment je vais gagner mon argent, c'est stop. Moi la première question c'est, pourquoi je vis ? Pourquoi je suis là pour vivre ? A quoi ça sert ? A quoi ça va me servir de vivre ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Et donc la première question elle vient, il faut que je revienne en moi. Et là, donc toi il faut que tu reviennes en toi, si tu fais cet exercice et ce jeu. Et puis tu te poses la question, genre, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire ? Et là quand tu fermes tes yeux et tu te laisses évader, et en fait il y a plein d'images qui viennent, il y a plein de choses. Et très rarement, moi je vois le côté où je vais aller travailler, je vais aller voir un job. C'est drôle, c'est marrant, quand je pense et que je me laisse rêver, je ne vois pas un job comme ça, je me vois faire plein de choses avec plein d'humains, je me vois travailler, c'est-à-dire en fait dans le travail, c'est-à-dire je me vois jardiner, je me vois chanter, je me vois échanger, je me vois enseigner, je me vois faire des massages, je me vois faire plein de choses, je me vois kiffer avec ma famille, je me vois surfer, je me vois voyager, je me vois faire de l'escalade, toutes ces choses-là. Et bien souvent je me vois, quand je m'imagine, donc moi avec ma famille, ma fille, ou des fois tout seul, et puis des fois je vois d'autres humains, des humains, des toits, tu vois, des gens comme ça. Donc quand j'imagine écrire mon livre, je m'imagine qu'il y a quelqu'un qui va le lire. Alors le visage il est flou, en tout cas c'est quelqu'un qui a une banane, qui fait « Oh wow, c'est trop bien celui-là ! » Et donc en fait il me faut des gens, puisque tous les jeux que je veux faire de ma vie, souvent ça demande qu'il y ait d'autres humains qui jouent avec moi, pour que ça marche en fait. C'est comme si tu veux faire un ping-pong, soit tu joues tout seul contre un mur, ça rebondit, il n'y a pas vraiment vraiment de challenge, soit tu joues avec un humain ou des humains et plein d'humains. Et donc l'entrepreneuriat au niveau professionnel, pour moi c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais aller faire moi avec ces autres humains pour pouvoir générer un échange financier. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'euros, parce qu'il y a plein de choses que je vais devoir dépenser en euros, avec d'autres humains, mais d'autres humains qui acceptent l'euro, c'est vachement plus simple, etc. Le troc, l'échange, toutes ces choses-là, l'échange de services, toutes ces choses, je suis complètement à fond dedans, je le vis, mais là je viens vraiment de parler plus de la création d'euros. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous, les humains, tous ces gens autour, comment, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que je dois faire, soit de mes mains, soit d'un acte, je vais vous faire rire, je vais chanter, soit je vais opérer quelque chose sur vous, je vais vous faire un massage, je vais vous rendre un service, je vais faire quelque chose pour vous et avec vous, et en échange, vous allez me donner ces pièces, ces chiffres sur des comptes bancaires, sur des bouts de papier. Et moi ça, je vais pouvoir aller jouer à d'autres choses avec. D'accord ? Et donc la question c'est, c'est pas qu'est-ce que, pour moi, pour moi la question, peut-être que j'inverse tout en fait, peut-être que je me trompe complètement sur toute la donne, mais j'ai l'impression que moi c'est celle qui me correspond le plus, et celle qui me permet de m'épanouir au maximum. Donc la question que je me pose, c'est pas vraiment qu'est-ce que toi, qu'est-ce que les autres ils ont envie, c'est qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'être. Et donc quand je reviens sur moi et que je me dis, mais moi j'ai envie de faire du surf par exemple, j'ai envie de faire de l'escalade. La question c'est, est-ce que je peux gagner des euros en faisant de l'escalade ? Et là, si tu cliques sur ça dans ta tête, et bien t'as 10 000 façons différentes de gagner des sous en faisant de l'escalade. Tu peux ouvrir une salle d'escalade, tu peux devenir escaladeur professionnel, tu peux faire des vidéos sur l'escalade, tu peux enseigner l'escalade, tu peux prendre des groupes pour faire l'escalade. Enfin, ce que tu veux quoi. En fait, c'est tout à fait possible. Mais est-ce que c'est ça que toi t'as envie de faire ? Donc toi, tu me dis, non, moi c'est pas l'escalade. Il y en a qui me disent, oh, c'est l'escalade, cool. Après, t'es pas obligé de faire de l'argent avec l'escalade, mais il va falloir que tu le fasses avec quelque chose d'autre. Donc moi, mon questionnement, c'est, avec quoi je peux faire ça, et avec quoi ça va être le plus évident pour moi ? Par exemple, je sais pas si tu t'imagines que t'as envie de faire du fromage de chèvre, c'est cool, mais fais pour toi ce qui est à ton goût, le meilleur fromage de chèvre, donc ton essence, ton karma, tout ce que tu bats, ton toit, ton fromage, qui est totalement unique. Et ensuite, quand tu iras l'exposer, quand tu iras le montrer aux autres, forcément que les gens vont venir acheter ça. Bon, par contre, si tu te mets au coin de ton hameau et qu'il n'y a personne dans ton hameau, c'est pas le bon endroit. Donc il va falloir que t'ailles sur une place de marché. Il va falloir que tu utilises un lieu public où les gens savent qu'ils peuvent acheter. Donc il y a la place du marché de ton village ou à côté, dans les environs. Il y a plein d'autres façons où tu peux aller dans la rue, faire ça. Mais sinon, tu peux travailler sur Internet. Et là, le smartphone, c'est ce que je fais. C'est comme si là, j'étais crieur public et je me mets sur une boîte en plein milieu de la place de mon village et je raconte ça. Voilà, mesdames et messieurs, l'entrepreneuriat veillé, voilà ce que c'est. Et ça, c'est une culture que j'adore. C'était en Angleterre, tout ça. Tu sais, les crieurs, les machins, les gens qui viennent, les philosophes qui se mettent dessus. Et puis tu viens écouter. Tu viens au parc et tu viens écouter le mec. Qu'est-ce que c'est génial. Donc je fais ça, mais au lieu d'aller me mettre tout seul sur la boîte de mon village, j'utilise YouTube, j'utilise Internet. C'est génial, ça me donne une voix. Donc même si tu fais du fromage de chèvre, et pas nécessairement juste le schéma traditionnel de je fais un fromage, je te le vends, tu me donnes des euros. Il y a plein de façons vachement plus intéressantes, vachement plus diversifiantes en utilisant des leviers Internet pour démultiplier. C'est comme si tu vendais 50 fromages d'un coup. C'est génial, sans avoir à traire 50 leviers des chèvres plus. Donc au final, tu laisses les chèvres de plus en plus tranquilles. Donc tu as moins besoin de produire, il y a moins de stress. Tu fais un job vachement plus beau, vachement plus sain avec elle. Donc là, tu peux prendre le temps d'être vraiment berger, de vraiment incarner ce que tu as envie de faire. Je te parle de chèvre. Si tu n'as rien à faire des chèvres, je comprends, mais essaie de faire l'analogie dans ton job à toi, à quoi ça ressemblerait, d'accord ? Désolé, mais j'ai une passion pour les chèvres. Je ne suis pas berger, je le suis dans mon cœur. Mais tu vois, voilà, petite anecdote. J'ai toujours voulu faire berger, etc. Mais en vrai de vrai, genre un jour, deux jours, un week-end, c'est cool, de temps en temps, mais je n'ai pas envie de faire berger à plein temps, je ne peux pas. Mais je ne peux pas juste avoir un troupeau à plein temps. Non. Donc ce que je fais, c'est que j'arrive à trouver une façon d'être berger à ma façon et de quand même le faire. Et même comme j'aime les chèvres, je vais parler de chèvres souvent. Je vais utiliser l'image du chouage de chèvres, de tous ces trucs-là. Donc c'est comme si j'ai eu ma vie en étant berger. Donc voilà, je reviens. Toi, tu as sûrement quelque chose que tu as envie de faire. Donc imagine que tu es berger et que tu fais quelque chose. Donc cette personne, pour moi, elle va prendre soin de la nature parce qu'elle aura plus de temps pour aller planter des arbres, faire tout le truc du jardin que je raconte, prendre vraiment soin de ses animaux. Pas besoin d'en avoir tant, mais elle peut avoir une meilleure qualité. Donc les avoir en pâture, bouger, avoir une traite qui est toute douce parce que c'est super, c'est un bon lait, etc. Et le vendre de façon très juste, justifiée pour le meilleur fromage possible à des gens qui vont se régaler le dimanche en famille, qui vont mettre sur leur bout de pain et qui vont dire, c'est mon fromager, etc. à en parler. Parce que c'est un vrai cadeau. Alors maintenant, je comprends que le produit laitier, oui, tout ça, je comprends ce que ça fait sur le corps. Mais s'il y a des personnes qui veulent continuer à s'engager dans cette chose-là, dans cet échange, c'est génial. Et moi, ma seule condition, ce serait sous réserve que personne ne perde. Il faut que tout le monde soit gagnant. Donc du client, celui qui va manger, encore plus, moi, je vais dans son... Comment il va faire caca ? Parce que moi, je fais du compost jusqu'au bout. Donc tous les cacas, je les retourne au sol. Mais c'est une étape avant, c'est l'humain. Donc je veux qu'il mange le meilleur fromage possible. Et je veux que le berger, le travailleur, celui qui fait le fromage, ait une vie vraiment enrichissante, superbe, qu'il ne soit pas en train de trimer, galérer. Non, je veux que mon berger soit en pleine santé, avec un gros sourire, et qu'il kiffe sa racine, et qu'il kiffe sa famille, et tout ça, bien sûr. Enfin, je veux ça de tous les gens que j'embauche. Je leur souhaite du bonheur. Que ce soit le mec qui va vider nos poubelles, ou le mec qui... le jardinier du coin, ou le mec qui travaille pour la lumière, l'électricité, tout ça. Mais je leur souhaite vraiment d'avoir une vie épanouissante. Mais à toi aussi, tu vois. Pourquoi ? Parce que, c'est tout. J'ai beaucoup d'amour pour la vie, c'est super, même si je ne te connais pas. Mais je le souhaite. Je ne souhaite à personne d'avoir un boulot affreux, pénible. Donc non, c'est pour ça que je parle en ligne. C'est pour ça que je mets ces trucs-là dans l'espoir que tu dises « Ah, c'est malin, j'aime bien. » Et je vais voir comment tu vas faire pour ensuite, toi, vivre la vie de ton rêve. Et c'est peut-être pas vivre dans une cabane à boire du thé à la cannelle. Donc c'est vraiment mon but. Qu'ils soient en pleine santé, c'est bien. Mais je veux que les chèvres, tu vois, soient en super bonne santé aussi. Je veux qu'elles kiffent. Je ne veux pas qu'elles soient surexploitées. Je ne veux pas qu'elles commencent à avoir des infections ou qu'elles tout ont les traits. Tu sais, je veux que si elles font des bébés, parce qu'on a besoin qu'elles fassent des bébés pour qu'elles ont du lait, je voudrais idéalement qu'elles grandissent ensemble. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, nous, on vient juste prendre une taxe dessus, genre nos 10 % de lait ou 13 %, ce que tu veux. Et hop, ça suffit pour faire ce super fromage. Je n'ai pas besoin que, dans mon idée, je n'ai pas besoin d'avoir plus, 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 plus de fromage parce qu'il faut que je vende plus, 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 plus pour que je gagne un petit peu plus d'argent. Non, il y a une façon. On n'est pas obligé de le faire comme ça. Il y a une autre façon de faire de l'argent. Il y a une autre façon de générer de la richesse sans avoir à puiser sur quelqu'un, à puiser sur soi-même ou à puiser chez les autres, donc à essayer de faire gonfler les prix. Non, je pense que tout peut s'ajuster et on peut avoir un parfait équilibre. Maintenant, moi, dans mon intérêt, de la chèvre, ce qui m'intéresse, c'est oui, je veux bien qu'il y ait des chèvres, mais il ne faut pas que l'écosystème soit, lui, abîmé pour autant. Donc, il faudrait que tes chèvres soient bien mises en pâture, qu'elles viennent agir à un certain momenté sur l'écosystème, dans les effruitières, le truc. Donc, tout ça, moi, c'est ça que je dessine. Je dessine le paysage idéal de demain, à quoi il ressemblerait et comment est-ce que tout le monde pourrait venir faire son beurre, comment il pourrait venir générer son abondance dessus sans que personne soit délaissé et dans cette abondance totale, sous réserve qu'ils veulent jouer le jeu. Mais ce n'est pas grave, il y aura toujours assez de gens. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est pour ça que quand je te parlais de mon caca, mon caca sert à refaire ce sol, à replanter ces choses-là pour que les chèvres puissent avoir le truc, pour qu'on ait le meilleur lait, pour que le berger, pour que le client... Et c'est une boucle vertueuse parce que ça ne fait que s'enrichir, que s'améliorer, que s'agrader pour tous. Pourquoi ? Parce que même le mec qui mange du fromage, il y en aura moins de fromage. Et je te promets que si tu mangeais un peu moins de fromage, même si c'est super, super, super bon, alors c'est mon idéal de mec comme ça, mais tu fais ce que tu veux, en vrai, de vrai. Mais imagine ça, dans mon idéal, c'est genre une fois par semaine, c'est un jour sacré. Là, tu as un fromage. Mais tu ne prends qu'un seul fromage. Pourquoi ? Parce que c'est celui-là que tu vas honorer et qu'un petit morceau, un morceau juste assez pour toi et ta famille, pour un bon repas. J'ai l'impression qu'on abuse tout le temps, qu'on bouge du fromage. Mais je suis le premier, j'adore le fromage. Mais le truc, c'est que j'ai réalisé qu'à force d'en manger autant, eh bien, j'ai le nez bouché, j'ai des trucs, tu sais, il y a un résultat sur mon corps. C'est comme si je te dis, à force de boire, tu vas commencer à avoir un buzz et à te bourrer. Eh bien, à force de manger du fromage et du fromage de chèvre, de brebis, même le meilleur des meilleurs des meilleurs, eh bien, il y a comme une réaction. Je sens que mes flatulences, elles sont... Ouh ! Mais dis donc, j'ai mangé du fromage ! Mais ça fait rire. Mais en fait, non, ça ne fait pas rire. Enfin, je ne suis pas censé sentir comme ça. Je ne suis pas censé avoir ces trucs dans l'estomac qui font... Je ne le sens pas, c'est le fromage. Non, ben non, ben non, ben non. Par contre, je veux accepter, moi, de dire, est-ce que ça mérite le coup ? Est-ce que je te dis... Ça va te faire mal, un peu, mais qu'est-ce que ça va être kiffant ? Ben oui, d'autant plus. Et là, je vais kiffer encore plus mon fromage. Et là, oh, mais le bon... Et puis, avec le meilleur pain que je vais pouvoir faire, je ne vais pas parler, le pain, je ne vais pas en manger tous les jours. Je vais en faire... Tu vois, c'est une suite infinie de choses comme ça. Et c'est qu'une réflexion. Et moi, je pourrais te parler de cette vidéo, etc. et de l'appliquer, pas juste de le raconter, de faire un beau livre pour enfants, de l'incarner. Donc moi, quand je veux manger du fromage, je veux être là pour manger du fromage et je vais en payer le prix le lendemain. Je le sais, c'est cool, ça va me ralentir mon métabolisme, ça va faire tout ça. Mais je voudrais m'assurer que de l'autre côté, la chèvre, le mouton, la vache, tout ça, qu'ils l'ont bien vécu, qu'ils n'ont pas galéré dans l'industrie, qu'ils ont shooté aux produits chimiques. Non, non. En plus, ça me revient à moi, donc je n'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, tu te situes à tous les niveaux, en fait. Tu es aussi bien client de certaines personnes que travailleur et tu fais quelque chose que peut-être la personne exploitée. Et donc, je ne le souhaite à personne. Si tu penses que c'est affreux de vivre dans une usine et des conditions de travail affreuses, je ne le souhaite pas pour un animal. Et tu dis, non, ok, c'est bon, je veux que vous vivez bien. Et ça veut dire que toi, nous, les humains, il faut qu'on diminue notre consommation, point final. Tu peux l'éliminer totalement si tu as envie. Mais si tu l'élimines totalement, il n'y a plus de raison d'avoir des chèvres. Il n'y a plus de raison d'avoir plein. Il y a plein d'animaux, plein de choses comme ça. Il n'y a plus du tout besoin d'avoir. Le jour où plus personne ne fume, il n'y a plus d'industrie du tabac. Mais en fait, il faut que les gens fument pour que l'industrie du tabac existe. Et c'est super parce qu'il y a des super industries du tabac comme il y en a des affreuses. Maintenant, c'est toi. Si tu achètes ton tabac affreux, c'est ton truc. Il y a Winnie qui est dans la tribu Coracor qui, lui, il plante du tabac, de la semoie en Belgique, un super tabac. C'est magnifique. Ça, c'est le tabac que tu devrais fumer. Enfin, moi, qui t'a fumé, fumais ça. Les amis, fumaient le meilleur du meilleur. Et ça ne coûte pas vraiment plus cher. Par contre, t'es conscient sur sac, cigarette. Tu vois ? Et ce genre de pensée, de façon de faire, c'est ça, ce que j'appelle, moi, le côté éveillé. C'est-à-dire que je porte vraiment attention aux détails et je veux rentrer dedans dans une sorte d'harmonie, dans le mieux possible. Donc, je veux que mon passage sur cette planète et ma vie de tous les jours, elles apportent, pas seulement qu'elles soient neutres, mais qu'elles apportent du positif de partout. Fondamentalement, je ne vais peut-être pas réussir à tous les niveaux. Ce n'est pas grave, je suis très content. Mais mon intention première, c'est ça. Donc, maintenant, dans cette intention première de « je veux faire du bien », je le sais fondamentalement que dès que je vais m'engager dans une relation commerciale avec quelqu'un ou professionnel, je vais offrir du meilleur de moi-même parce que je veux tout ça. et je vais recevoir la compensation abondante au même niveau. Et l'abondante, c'est juste assez pour faire ce que tu as à faire. Donc, plus tu as des choses importantes à faire, plus tu vas avoir besoin d'argent. C'est normal, ça va s'équilibrer. En tout cas, tu seras tout le temps dans l'abondance. Et c'est ça qui est vraiment fascinant. Donc, maintenant, ça, ça s'appelle de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il faut que tu te lances tout seul, toi, sans qu'il y ait un patron au-dessus de toi, sans qu'il y ait quelqu'un qui s'organise pour toi, qui te crée un salaire, qui t'embauche, qui te dit quoi faire. Là, c'est toi, tout seul, tu es libre. Tu es autonome. Ah, ça change, là ! Non, non, non ! Et ça, pour moi, ça fait partie de cette liberté. C'est comme tu n'as plus besoin d'aller à l'école pour apprendre. Tu peux apprendre tout seul. Tu es autodidacte. Et donc, dans cette partie de libération, d'émancipation et d'acceptation de soi comme un être unique, connecté au tout, bien entendu, mais comme un être unique, dire, waouh, maintenant, c'est à moi. Ça y est, c'est mon job, maintenant. Ça fait des années qu'on fait les choses pour moi, qu'on prend des décisions pour moi. Tes parents t'ont élevé. À l'école, on t'a dit de faire ça. On t'a dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et à un moment, stop. Ça, c'est bien, c'est le salariat. Tu peux vivre comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Tu peux, vraiment, avec tout mon cœur, c'est génial. Sauf que j'ai vraiment l'impression que c'est encore mieux, encore plus challenging, encore plus vivant, encore plus excitant d'être entrepreneur et d'oser, parce que là, tu reviens à toi. C'est toi, si toi, tu galères, si toi, tu le fais mal, c'est à toi, c'est ta responsabilité. Et moi, j'adore ça, j'adore ça. Maintenant, dans cet élan, je dis, stop. Si je suis intelligent, si j'arrive à me connecter avec mon cœur, que je souhaite vraiment faire le meilleur et que j'incarne mes valeurs de générosité, de communication, de toutes ces belles choses que j'ai envie, forcée, 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 200% forcée, que ça va marcher. Bien sûr, aucun doute. Peu importe ce que tu fais, aucun doute. Maintenant, si c'est lent et que tu voudrais l'augmenter, l'accélérer, et bien là, comme je te dis, tu as ça, tu as accès à Internet. Et avec Internet, tu peux faire, tu peux démultiplier, tu peux mettre un autre levier. Et ça ne va pas nécessairement te demander plus de travail. Tu ne vas pas devoir travailler deux fois plus cher. Tu vas travailler deux ou cinq fois plus intelligemment. Et c'est ça vraiment qui est fascinant. Donc bref, en gros, tout ça, je te l'explique, moi, dans mes mails éveillés. Tous les matins, j'envoie un mail, un petit email. Et c'est de ça que je raconte. C'est ça que je te raconte, de trucs comme ça. Je te dis, tiens, ça va. Et puis, une fois, je te parle d'amour. Et puis, je te propose des jeux, des machins. Donc, j'envoie plein de mails. Et au final, tu reçois ça. Et toi, ça te fait réfléchir. Et là, c'est un petit mail court. C'est sympa. Tu vas voir. C'est assez sympathique comme format. Et à des moments, je te parle de mes formations. Je te parle de, si ça te dit de comprendre plus, de venir. Donc là, par exemple, pour ce genre de choses, pour la création d'un contenu en ligne et d'utilisation d'Internet pour se dépasser, pour augmenter son salaire, pour vraiment mieux faire les choses, pour avoir une abondance financière et connecter et puis mieux vendre tout ce que tu fais. Donc, pour amplifier ton business, ton entreprise, ton association, peu importe ce que tu fais, moi, je te propose de te coacher dessus. Donc, tu vas sur mon site Internet. Tu me trouveras. C'est coracor.org. Je suis bababert si tu ne me connaissais pas. Salut à toi. Entrepreneur éveillé. C'est moi qui ai mis le mot. Voyons ce que ça veut dire. Et puis, je vais le découvrir au fur et à mesure. Donc, en tout cas, je te raconte toutes ces choses-là. Je te souhaite de devenir un entrepreneur éveillé, un fermier éveillé, un poète éveillé, une infirmière éveillée, enfin bref, une personne totalement éveillée en chemin. Moi, je suis en chemin de cet éveil qui me plaît vraiment dans lequel je kiffe. Donc, voilà. Donc, c'est ça que je te raconte. Donc, si tu es sur la chaîne YouTube et que tu mets-moi un petit like, mets subscribe avec la cloche comme ça, ça veut dire que tu vas me revoir revenir sur le côté, sur Internet. J'ai des choses à te dire. J'ai envie de te parler d'amour, de plein de belles choses. Et je te souhaite une très, très bonne vie. Vraiment, si je te montre tous ces leviers, etc., c'est pour que toi, tu puisses aussi avoir accès à toutes ces choses-là. Et bref, très belle vie. Ciao tout le monde. Je t'arrive, frrrrrr, tch. Sous-titres par Wright,